Gloire à Dieu, quelqu'un donne un bon amène à Jésus Quelqu'un donne un bon amène à Jésus M.E.R. amène que cela Alléluia, soyez les bienvenus au rendez-vous d'Eve Le rendez-vous d'Eve Je suis un, tu es un, nous sommes d'Eve Salut le champion, la championne qui est juste à côté de toi Bénis-la, bénis-le dans le nom de Jésus On va bénir le Seigneur pour Intimacy Choir Alléluia, Amen J'entends pas ton Amen On peut acclamer Jésus pour cette extraordinaire semaine qu'on a eue Avec la conférence des femmes, c'était comment? Non, ici on dit pas waouh, on dit something C'était comment? C'était comment? Something else, Alléluia Wonderful, powerful, Alléluia Merci Seigneur Jésus, Amen Et comme nous le disons dans le chant Et nous avons prié au travers de ce chant Pour recommander aussi nos missionnaires Et l'oeuvre de la mission À Tengrella, la croisade à commencer Alléluia, gloire à Dieu Si la Régime peut nous envoyer quelques images de la croisade Tout à l'heure avant de monter, j'ai vu, voilà, quelques images de ce qui se passe là-bas Amen Ok, bon Quand vous êtes prêts, vous dites juste un petit visuel Je crois que la chante, elle est en train de chanter Et nous bénissons le Seigneur, Amen Voilà, portez vraiment cette ville en prière ce soir Prie pour cette évangélisation Prie Demain, prie Pour que la main de Dieu soit pleinement manifestée Amen Dans cette ville-là, on rencontre des phénomènes étranges Voilà, d'habitude, la plupart des villes-là, les gens sont accueillants Ils sont motivés, quel que soit Mais à Tengrella, les gens sont motivés Mais je parlais avec le directeur de campagne là-bas Il m'a dit, mais Parce qu'il n'a jamais connu comme ça C'est-à-dire, dès qu'il va à la radio Dès qu'on met un panneau Cinq minutes après, le panneau est déchiré, cassé Dès qu'on a placé une affiche Déchirée en même temps Donc, on peut, dès que tu as mis en même temps Dès que c'est déchiré Et tu ne sais pas qui déchiré Il va rencontrer tous les chefs Il parle avec eux, vraiment Lorsqu'on passe à la télé, à la radio On dit, il y a telle manifestation dans tel endroit Comme par exemple, ils ont organisé un match du football Pour sensibiliser pour la campagne entre les jeunes Les chrétiens, tout ça On a dit, c'est dans tel stade Il ne sait pas où il y a des gens qui vont passer l'information Non, ce n'est pas là-bas C'est dans un autre endroit Donc, le missionnaire, il est parti dans cet endroit-là pour dire aux gens Parce que la foule aussi était arrivée dans le nouvel endroit De Conte Vérité pour les ramener au stade On dit aux gens, à la population On va faire des dons gratuits, on va vous prendre en charge Ils vont leur dire Si vous partez N'allez pas prendre les médicaments Si vous prenez Dès même, ce n'est même pas gratuit Tout est payant Ils vous mentent Et puis, ça ne sera pas ici Ça sera dans tel endroit Mais ils ne savent jamais qui fait la désinformation Voilà C'est un esprit de Sambala On dit aux gens Si vous prenez le médicament Vous changez en même temps des religions Donc, il ne faut pas prendre Ils disent que c'est gratuit Mais si tu prends, il y a la désinformation Alléluia Mais malgré toutes ces choses-là Jésus est glorifié Amen La parole sera prêchée Les vies seront sauvées Les captifs seront délivrés Alléluia Et dans cette atmosphère Même les églises qui sont Il n'y en a pas beaucoup Il y en a peut-être 3 ou 4 ou 5 Qui sont tétanisées Ils ont peur Parce que l'environnement Est hostile à la parole de Dieu Mais Jésus ne nous envoyera pas Pour témoigner du Christ Donc ce soir Continuez de prier Parce que Dieu est un peuple nombreux Plus l'ennemi se pose comme ça C'est que le Seigneur Est un peuple nombreux dans cet endroit Donc, souvenez-vous De la vie d'Ingrela Priez particulièrement Priez parallèlement aussi Pour Boundiali Qui sera la semaine d'après Et puis pour Korogo Amen Moi demain je suis là-bas Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Amen Alors ce soir Après vraiment ces extraordinaires semaines Et puis cette glorieuse semaine Dans laquelle nous sommes On va Je vais réviser un peu Puis on va prier Toujours par rapport à l'esprit Des dons spirituels Dis avec moi les dons spirituels Les dons spirituels Amen 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 Et Je dis que Après 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 le 931 Je vais reprendre le message De bout en bout Je vais reprendre cet enseignement Sur les dons spirituels De bout en bout Parce que ça a été tellement Entrecoupé Que tu peux ne pas avoir Une suite logique Dans ton esprit Parce que c'est un enseignement Qui est très important Comme tous les messages Que nous partageons Ici Ce sont des messages Qui sont très importants Alléluia Je t'avais dit ceci Par l'esprit du Seigneur Que Beaucoup d'exhaustements de Dieu De nombreux exhaustements de Dieu Se manifestent Par les dons spirituels C'est-à-dire Quand tu pries pour avoir Par exemple Tu cherches des moyens financiers Tu dis Seigneur Accorde-moi les ressources Pour m'occuper de mes enfants Pour m'occuper de ma maison L'exhaustement de Dieu Peut venir par un don Qu'on appelle Un don de sagesse Est-ce que tu comprends ? C'est pas de l'argent Qui va t'amener C'est pas des gens Qu'il va toucher Qui vont venir te remettre L'argent pour payer ton loyer Quand tu vas prier La réponse de Dieu Qui va venir à toi C'est un don de Dieu Lorsque Salomon A prié Et que Dieu lui a dit Je vais te donner une richesse Comme personne n'en a jamais eu Comment est-ce que cette richesse est venue ? Elle est venue par Un don de sagesse Salomon a reçu Une sagesse Sûnaturelle Et il a commencé A comprendre des choses Que les autres ne comprenaient pas Et c'est cette sagesse-là Qui a engendré la richesse Souvent lorsque je suis en train de donner ce message Je suis en train de te parler Il y a quelqu'un Qui L'exhaustion de Dieu Pour le faire sortir de la pauvreté C'est par exemple Une intelligence Une sagesse Dans l'électronique Dans l'informatique Que tu reçois de Dieu Et c'est quand tu vas appliquer Ce don spirituel En fait l'électronique en lui-même N'est pas un don spirituel C'est un don naturel Alléluia Mais quand tu reçois un don spirituel Dans ce domaine Tu reçois de Dieu Une sagesse Quelqu'un est-il avec moi ? Une intelligence Et tu comprends ce que les autres ne comprennent pas Tu saisis ce que les autres ne saisissent pas Et tu es capable Maintenant de résoudre Vous savez la sagesse C'est quelque chose qui est très vaste Tu peux être sage Dans le domaine du gouvernement Salomon il avait une sagesse Dans le domaine de la gouvernance Pour savoir diriger le peuple Savoir amener le peuple A donner le meilleur de lui-même Il y en a d'autres Qui ont de la sagesse Dans la construction Dans le bâtiment Dans l'innovation Maintenant quand c'est un don spirituel C'est que le don que tu as reçu là Fait que tes réalisations Sont hors du commun Elles sont sues naturelles Un homme de Dieu Dont je donne le témoignage Le Tourneau Qui a inventé Plusieurs machines De travaux publics Les catépilats là C'est un bulldozer C'est un bulldozer Qu'il a créé Dont il a le brevet Et qui l'a rendu Extraordinairement riche Cet homme là A reçu cela De manière spirituelle Ses inventions Sa créativité N'étaient pas naturelles Elle est venue de Dieu Suite à un vœu Et à une prière Qu'il a fait pour le Seigneur Il voulait soutenir Les peuples Pour l'évangélisation Des nations Et particulièrement du Libéria Et il a prié Pour que Dieu lui accorde la grâce Et il a fait Il a fait une prière De type requête Avec un vœu En disant Ah Seigneur Dieu Quand tu vas me bénir Dès que tu m'as donné de l'argent Je ne te donnerai pas La dîme Mais je te donnerai 90% De mes revenus Et Moi je vais garder 10% Et cet homme est devenu Multimilliardaire Alléluia Je vois un futur multimilliardaire Dans cet endroit Alléluia Mais comment Dieu lui a donné Les milliards Dieu lui a donné les milliards En lui donnant une sagesse Dans le domaine de la mécanique Dans le domaine de la créativité Dans le domaine de l'inventivité Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Peut-être que pendant que je parle Quelqu'un qui m'écoute Ce sera le premier à inventer Une fusée qui va aller sur Mars Il ne faut pas sous-estimer Tu ne sais pas ce qui peut venir d'ici Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Il y a près de 15 ans 20 ans de cela Je me souviens Les gens avaient trouvé Quelque part au Congo Un enfant Qui avait Inventé Un réacteur Il avait fabriqué lui-même Sans être allé à l'école Un réacteur d'avion Supersonique C'est-à-dire Il a fabriqué le réacteur C'était tellement impressionnant Donc il a mis en marche Il jouait avec ça Mais il a fabriqué Quand les gens ont vu ça Les gens de la NASA Les scientifiques Ils vont le prendre Ils l'ont appris Ils l'ont amené En même temps Allé faire des études Bon après j'ai pris Entendu parler de lui Mais Non on n'a pas dit Qu'on lui a fait du mal Non peut-être qu'en ce moment Il n'est pas mis Les ingénieurs à la NASA Vous me suivez ? Donc cet enfant là Et avec tout ce qu'il a pu avoir C'est toute sa famille Qui est sortie de la galère Vous me suivez ? Donc comment Dieu a sorti Cette famille là De la pauvreté Par un don spirituel Parce qu'un enfant Qui n'est pas là à l'école Un enfant Qui est simplement Dans des classes inférieures Comment peut-il avoir Une connaissance Pour laquelle certains Font plus de 35 ans d'études Lui en quelque temps Ça s'appelle un prodige Ça s'appelle un don spirituel Vous ne devez pas sous-estimer Les réponses que Dieu vous envoie Par les dons Et vous ne devez pas Simplement focaliser Votre attention Quand vous avez prié Pour recevoir une chose de Dieu Vous dire que La réponse de Dieu Sera L'objet direct Quelqu'un est avec moi ? Alléluia Ah Seigneur J'ai besoin d'une voiture J'ai besoin d'une voiture La réponse De ta voiture Peut-être la voiture Peut-être la capacité Que Dieu va te donner Qui va engendrer une ressource Qui va engendrer la voiture Est-ce qu'on est ensemble ? Ou ça peut être Quelqu'un qui va s'élever Et te donner une voiture Reçois tes dons spirituels Et manifeste-les pleinement Dans le nom de Jésus Je t'ai dit par l'esprit de Dieu Que les dons spirituels Sont très souvent La réponse de Dieu Pour t'ouvrir des portes Et pour te conduire A la position spirituelle Que Dieu veut que tu aies Dieu a révélé à Joseph Qu'il allait régner Qu'il allait dominer Mais comment est-ce que Dieu l'a amené au sommet ? C'est par l'exercice De son don spirituel Il avait reçu de Dieu La capacité d'interpréter les songes Et c'est parce qu'il a interprété Un songe C'est pas parce qu'il s'appelait Joseph qu'on l'a fait sortir de prison C'est parce qu'il interprétait Les songes Et qu'il s'approchait Des gens qui étaient en faiblesse Et qu'il leur disait Mais qu'est-ce que tu as fait là ? Pourquoi tu es triste ? Le gars dit D'exercer son don Que cela a été su Il n'a pas exercé le don Dans le but de se faire voir Il a manifesté le don Et cela l'a conduit A une dimension élevée Amen Tu es dans cette église Tu viens dans cette église Pourquoi ? A cause des dons spirituels Que Dieu m'a donnés Tu comprends ? Voilà Sinon mon maître Saint-Nogol Pourquoi tu vas venir l'écouter ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Pourquoi tu vas venir t'asseoir au culte ? Pourquoi tu vas être connecté ? Donc tout le ministère Vient du don Peut-être le don d'enseigner Peut-être le don de guérison Mais il y a quelque chose Que Dieu a donné Qui me permet d'entrer Dans ce qu'il a prévu Et d'attirer les âmes Qu'il a prévu Qui soient attirées Est-ce que vous savez ça ? Vous comprenez cela ? Alléluia Alléluia Et cette capacité De savoir s'exprimer D'expliquer les choses de Dieu N'est pas naturelle Elle est surnaturelle Amen La capacité d'organiser De gérer l'église Amen De pouvoir organiser ses croisades Ce n'est pas naturel Je n'ai pas fait l'école De gestion De projet Ok ? Amen Mais aujourd'hui Par la grâce de Dieu On organise les croisades Dans le monde entier D'où ça vient ? Ça vient de Dieu Cela vient de Dieu Dieu est l'auteur Des dons naturels Mais Dieu est aussi L'auteur des dons Sur naturels Les dons naturels On est capable d'expliquer Parce que la majorité Des personnes les ont Et on est capable D'expliquer leur origine C'est Dieu aussi Qui t'a donné la capacité D'avoir un bras Et de soulever des objets C'est un don naturel Ta main est un don naturel Qu'est-ce qu'il y a avec moi ? Alléluia Mais les dons surnaturels Ou les dons spirituels Ce sont des capacités Qui ne sont pas ordinaires Ce sont des capacités Que les autres n'ont pas Ce sont ces capacités Que les autres n'ont pas Que tu as Qui va te distinguer Dans le monde Si tu as Ce que tout le monde a Si tu manifestes Ce que tout le monde manifeste Comment est-ce que Ta spécificité Ta particularité Ton unicité Va se démarquer C'est par un don spirituel Qu'on te démarque Tu es quelqu'un d'unique Tu es quelqu'un de spécial Il n'y a personne Qui soit comme toi Tu es quelqu'un de très particulier Dieu t'a créé unique Regarde ton voisin Regarde à ta gauche Tu ne lui ressens pas Regarde à ta droite Tu ne lui ressens pas Tu es unique Alors si de manière naturelle Dieu a créé un visage unique Une forme unique Alors imagine-toi Tu es un don spirituel Qui est unique Ne dis pas Non nous tous nous chantons Nous tous nous chantons Non 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 Nous tous nous aussi Tout le monde a des bouches Tout le monde a des nez Tout le monde a un nez Tout le monde a des yeux Mais Tes yeux sont différents C'est ce qui fait que tu es spécial C'est ce qui fait que tu es toi Alors S'il existe un don spirituel Il y a Dans Il y a ta manière naturelle de chanter Mais il y a quelque chose d'autre Qui est surnaturel Et qui est différent des autres Qui fait que tu es particulier Et qui fait que le monde aura besoin de toi Alléluia Tant que tu vas évoluer dans ta sphère naturelle Les gens n'auront pas besoin de toi Parce que ce que tu produis est tellement naturel Qu'on peut le trouver à gauche On peut le trouver à droite Croire que tu ressembles à tout le monde C'est comme si tu méprisais Dieu Déjà Avec 7 milliards d'habitants sur la terre Dieu crée 7 milliards de personnes différentes Ce n'est pas une église Où il y a à peine des milliers de gens Que tu vas avoir un don qui est commun à tout le monde Tu es unique Tu es un spécimen rare Alléluia Amen Il n'y a pas deux comme toi Il n'y a pas deux comme moi Je suis un spécimen rare Je suis très rare Tu as intérêt à bien m'entretenir Quelqu'un est avec moi Alléluia Alléluia Amen Amen Donc chacun de nous On a lu depuis le début Je vous enseignais La Bible dit que Quand on reçoit le Saint-Esprit Dieu donne Dieu donne à chacun de nous un don Dieu donne à chacun de nous un don Et on peut prier Pour avoir d'autres dons complémentaires Parce que le don qu'on peut avoir Peut être totalement Par exemple Si vous avez le parlant langue Les mystères des langues Qui se manifestent de différentes façons Il y a le don de langue Vous pourriez qu'on appelle La glosulalie Rindaba Le don qu'on utilise Mais il y a d'autres dons de langue Il y a des gens Quand la Bible dit Certains L'Esprit donne les dons de langue Il y a certains d'entre nous Qui ont une capacité surnaturelle A parler de nouvelles langues Vous comprenez C'est ce qui va vous ouvrir les portes C'est à dire Il y a des gens parmi nous Qui ne se rendent pas compte Mais Une semaine à écouter quelqu'un Qui parle un langage Qui sont capables de reproduire le langage Ils n'ont pas besoin De beaucoup de temps Si tu sous-estimes ce don là Tu sais c'est pas naturel Pour tout le monde Ça fait partie des dons de langue Quand la Bible dit Il y a certains Dieu a donné le don des langues Il y a le don En tant que don spirituel Qui te fait parler la langue Mais il y a cette capacité Hors du commun De parler plusieurs langages différents Alléluia Est-ce que parmi nous Il y a des personnes Qui apprennent rapidement Un nouveau langage Rapidement Tu parles combien de langues déjà ? Deux Trois Trois langues au moins Quoi est quoi ? Anglais Espagnol Portugais Plus français Ça fait quatre Et l'ethnie de Côte d'Ivoire ? Tu parles Avikam Tu parles Agni Tu parles Baoulé Tu parles Baoulé Tu parles le Djula Oui Tu comprends le BT Donc si il y a un BT Tu comprends quoi encore ? Le Dida Même le Dida Bon vous voyez Est-ce que ça c'est naturel ? Est-ce que c'est naturel ? C'est sûr naturel Tu vois ? Mais quand Dieu vous donne un don comme ça Si vous vous asseyez là-dessus Pensez que c'est banal Or La prophétie de ta vie Ta destinée Peut être rattachée A cette capacité hors du comment à parler Différents langages Parce que c'est justement ce qui fait que tu es spécial Et ce qui fait qu'entre 10 000 personnes Qui demandent un travail quelque part On va te prendre parce que Tu as une capacité à comprendre Et à parler ce que d'autres ne savent pas Alléluia Ma fille tu es très riche là où tu es Avec ce don Amen Amen Qui joue au football de manière surnaturelle Au football Qui est sportif ? C'est-à-dire que le sport là Quel que soit le sport qu'il touche Franchement Toi tu es un sportif un peu c'est naturel Et quels sont les domaines sportifs où tu es ? Football et puis quoi ? La course à vide Tu es naturel ou c'est naturel ? Non Même dans les naturels Vous pouvez être bon dans un domaine Ok Ce n'est pas spirituel Ce n'est pas surnaturel Ça devient vraiment surnaturel quand C'est-à-dire Quelqu'un pour atteindre ton niveau Doit s'entraîner 10 ans Toi en 1 mois Tu fais ce que lui a eu besoin de faire 10 ans Pour atteindre ton niveau Et tu développes encore d'autres potentialités Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Dis avec mon Seigneur Manifeste mon don Manifeste les dons que tu m'as donnés Alléluia C'est pourquoi mes amis Les dons spirituels sont trop importants Si vous les réduisez Vous les limitez seulement Aux dons qui sont à l'église Vous n'allez pas permettre à Dieu De manifester son règne A l'extérieur de l'église Vous n'allez pas permettre à Dieu D'ouvrir le chemin de votre destinée Car rappelez-vous le texte Ce que la parole dit dans l'une des proverbes Le don d'un homme Lui élargit les voies Et lui donne accès auprès des grands Le don d'un homme Lui élargit les voies Et lui donne accès auprès des grands Donc si tu éteins ton don Il ne va pas Des portes vont rester fermées Et la dimension élevée A laquelle tu es destiné Tu ne l'atteindras pas Tu resterais une personne Dans l'anonymat anonyme Banal D'une banalité Banalétique Banal Oh tu n'es pas banal Je ne suis pas banal Je ne suis pas banal Alléluia Alléluia Et tu vois Tu n'es pas le seul Ou bien la seule personne Qui souffre De ce problème L'apôtre Paul Dit dans le livre de Timothée Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Je t'exhorte A ranimer Le don que tu as reçu de Dieu Amen Donne-moi la référence Je ne sais plus Je ne sais plus J'ai plus de la note De Timothée Merci Lisons ensemble De trois Je t'exhorte A ranimer Le don de Dieu Que tu as reçu Par l'imposition De mes mains Amen Car Ce n'est pas un esprit De timidité Que Dieu nous a donné Mais un esprit De force D'amour Et de Sagesse Alléluia Alléluia Amen Donc comme la plupart D'entre nous Ce tombe de Dieu Appelé Timothée Avaient reçu de Dieu Des dons Avaient reçu de Dieu Un don en particulier Pour lequel l'apôtre Paul Est en train de parler Et ce don là Comme je vous l'ai dit Lui dans son cas spécifique Ce don avait été reçu Par imposition des mains Mais on a vu Dans les enseignements précédents Que l'esprit distribue Quelquefois c'est par imposition des mains D'autres fois c'est parce que Tu pries toi-même Pour recevoir cela Mais en tout cas Dieu accorde des dons A ses enfants Et l'apôtre Paul dit Que le don de son fils spirituel Timothée N'était pas utilisé N'était pas utilisé Alors l'apôtre Paul dit ceci Je t'exhorte à ranimer Le don Donc le don était là Mais le don était endormi Alléluia Alléluia Alors il y a plusieurs parmi nous Qui ont des dons Mais les dons Dont les dons sont endormis Ce soir Le Saint-Esprit est là Pour ranimer Le don Que Dieu t'a donné Parce que ta vie Est en retard Beaucoup de choses Te sont fermées Des portes te sont fermées Parce que tu as un don Qui est en train de somnoler Qui est en train de dormir Tu as un don Qui est éteint Et quand tu pries Pour dire Seigneur Je ne comprends pas Depuis là je fais du travail Ouvre moi les portes du travail Il dit Mais je t'ai déjà donné Je t'ai déjà donné Je t'ai déjà donné Mais Seigneur je ne vois pas Je ne vois pas Je ne vois pas Mais c'est le don Qui est en toi là Qui est éteint C'est la raison pour laquelle Tu as toutes ces difficultés Dans ta vie Ranime ce don Alléluia Ce que le Seigneur Te fait comprendre C'est que Ce n'est pas lui Qui vient ranimer Le fait de ranimer C'est ta décision Il dit Ranime ce don Il n'a pas dit Je prie pour toi Pour que Dieu ranime le don Il dit Ranime le don Il faut l'animer Alléluia Alléluia Réanime le don Il y a quelqu'un qui va Me passer Je ne sais pas quel don Même j'ai pour le ranimer Tu vas savoir Aujourd'hui tu vas savoir Cette nuit tu vas savoir Demain tu vas savoir Mais tu dois l'animer Tu dois le ranimer Alléluia Il y a certains parmi nous Qui ne sont même pas Au niveau de ranimer C'est à dire Ils n'ont jamais même Animé le don Parce que pour ranimer Il faut l'avoir vu Et puis après tu vas l'animer Donc Timothée avait un moment Animé le don C'est à dire Il l'utilisait un peu Et puis quelque chose a dû se passer Si c'était un don de prophétie Qu'il avait reçu Il était ainsi par l'éternel Et puis un jour Il a dit quelque chose Et peut-être il a dit à une soeur Soeur Bien frère Voilà ce que Dieu a dit Et le frère s'est fâché Ils ont fait des parables Et depuis là Il a dit Moi si c'est comme ça Je n'aide plus les gens Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné la libéralité C'est un don aussi Et il a commencé à aider Il a aidé Un jour il a aidé quelqu'un Qui l'a escourqué Il dit Tu aimes les frères Tu leur fais du bien C'est comme ça Il te rend Bon ok Tu sais c'est le gars Nous sommes venus On va prier Moi Je ne suis plus Aider les frères Parce que les gens Ils sont trop ingrats Ils sont trop méchants Ils sont trop méchants Et ce don de libéralité Que tu as reçu Qui est celui que Dieu T'a donné pour t'ouvrir Les portes Qui est celui que Dieu T'a donné pour te conduire Au sommet Il est éteint Dieu vient par l'esprit De Dieu ce soir Te dit Je t'exerce Ranime ce don Ranime-le 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 Papa je ne sais pas Ma vie n'avance pas Ma vie est compliquée Jusqu'à quand Vas-tu me visiter Je t'ai déjà visité Je t'ai déjà visité Ranime-le donc Bousculez Vous avez dit Ranime-le donc Ranime-le donc Ranime 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 Il faut le bouscule petit Parce que Il faut ranimer Secoue-le Vous avez Il faut la secouer C'est elle Qui parle 20 langues Qui dort ici Secoue-le Alléluia Alléluia Dans ce cas spécifique Qu'est-ce qu'il faut faire Pour animer le don Si tu parles Un peu de bêté Il faut travailler Il faut parler encore Mets-toi Animer quelque chose Ça signifie Il faut l'utiliser Ça signifie Mets-le en exercice Ça signifie Travaille avec Rends-le actif Paul dit Ne vous laissez pas De faire le bien Autant qu'on vena Vous allez moissonner Rends-le actif Fais ce que tu sais faire On a lu les dons spirituels Il dit Il y a certains T'es donné le don de secourir Continue de secourir Secoue les gens Qui ont des problèmes Il y a certains Qui ont reçu le don D'assister d'autres personnes Dans difficulté Vas-y N'arrête pas Continue d'assister Assiste et réassiste Amen Alléluia Alléluia Il y a certains Qui ont le don De mettre de l'ordre Dans ce qui est conflit Dans la vie des autres Continue Continue Anime ou ranime Le don Tiens voisin Anime ou ranime Ranime la chose Alléluia Alléluia Amen Amen Quand on dit ranime Ça veut dire animer Une seconde fois Animer Tu sais ça signifie quoi ? C'est la différence Entre une bande dessinée Et puis un dessin animé Tu connais un dessin animé ? Quelle est la différence Entre la bande dessinée Et puis le dessin animé ? Dans la bande dessinée Les dessins sont comme ça Et puis on met des paroles Oh 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 Après c'est une phase Une phase Dans un dessin animé Amen Le dessin bouge Lorsqu'on parle d'animer On parle de bouger De mettre la chose en mouvement Quand une chose n'est pas animée Lorsqu'elle est statique Lorsqu'elle est arrêtée Lorsqu'elle ne bouge pas Lorsqu'elle ne fait pas Elle est là simplement Les dons de Timothée Etait statique C'est à dire La personne utilise Mais ce qu'elle a utilisé hier Ça ne bouge pas C'est Son même don De libéralité Ça n'a pas augmenté Elle avait l'habitude De donner 100 francs Au pauvre Depuis 5 ans C'est une bande dessinée La Bible dit Tu dois faire quoi ? Ranime ! Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Donc il ne faut pas se contenter Simplement d'exercer le don Animer, ranimer le don C'est faire mieux aujourd'hui Ce que tu faisais hier Déjà c'est bien Dis à vous-même Ranime le don Ranime le don Un don meurt Un don s'éteint Lorsque Si par exemple Tu as leçu le don de chanter Mais tu chantes aujourd'hui Comme tu chantais Il y avait 5 ans Ton niveau de voix N'a pas monté Tu n'es pas capable De parler de nouvelles gammes Tu n'es pas capable Tu n'es pas capable De toucher quelque chose Que tu ne touchais pas hier Ton don n'est pas animé Tu as un don statique Paul dit Ranime le don Et c'est pour ça Ta vie n'avance pas Lorsque Les vies des gens sont bloquées Parce qu'ils ont des dons Ils ont découvert qu'ils ont des dons Ils ont le don De savoir écrire Mais ils écrivent hier Ils écrivent aujourd'hui Comme ils écrivaient hier Il y en a qui ont le don De la rédaction Il y en a certains qui ont ce don Il y en a qui ont le don De parler des langues Mais ton anglais D'aujourd'hui Réssemble à ton anglais Il y a 15 ans La langue que tu parlais Que Dieu t'a donnée Cette capacité n'a pas progressé N'a pas progressé Elle a mis bandes dessinées Dieu vous êtes sorti des bandes dessinées Il y a un voisin qui dit Frère lui-même il a dit Sortons Sortons des bandes dessinées Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Il dit je t'exote donc à Ramène-moi le texte A ranimer C'est pourquoi je t'exote A ranimer Si Dieu t'a donné le don Comme à Bethsalé Là au Liab De construire Des maisons Tu as l'art du bâtiment Tu sais dessiner des plans Écoute Ranime-le Ne N'attache pas ton don A l'argent Ne dis pas Moi je sais prendre des photos Je sais faire ceci C'est un don de Dieu Et tu vas l'éteindre Ton niveau Tu n'étudies pas Tu n'apprends pas Tu ne te fonds pas Tu ne fais pas progresser Ta capacité à savoir capter des images La chose ne bouge pas C'est pourquoi ton don n'est plus En train de t'ouvrir des portes Parce qu'il n'a pas progressé Tu vois Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alors bon bien sûr Paul dit Je t'exote donc à ranimer le don de Dieu Que tu as reçu par imposition des mains Et puis il dit Car Dieu ne nous a pas donné Un esprit de timidité Donc qu'est-ce qui a tué Et qui fait que le don de Timothée N'est pas animé C'est la timidité La timidité est un sentiment Bon je dirais Je vais aller dans le message Révérend Adraïd Elle a dit C'était très puissant son message Elle a dit Quand vous lisez ce passage Dieu nous explique que La timidité ce n'est pas un sentiment La timidité ce n'est pas une émotion La timidité c'est un esprit Car Dieu ne nous a pas donné Un esprit de timidité L'origine de la timidité c'est un démon Un esprit qui rend timide Et l'esprit la rend timide Par plusieurs moyens On devient timide parce qu'on est intimidé L'intimidation C'est-à-dire il y a quelque chose qui t'effraie Il y a quelque chose qui te fait peur Il y a quelque chose qui t'angoisse Il y a quelque chose qui t'angoisse Donc on devient intimidé Parce qu'un jour on a essayé D'animer notre don Mais quelque chose nous a fait peur La réaction autour de nous N'a pas été à nous encourager Mais elle est venue plutôt nous décourager Nous casser Tu étais en train de bâtir quelque chose On te dit Certaines sont en train de dire Ça c'est un talent Et puis quelqu'un me dit N'importe quoi Si tu ne sais pas faire arrêter On cherche des coutures Et depuis cette information Tu es intimidé Et ton don N'est pas en mode progression Mais il est statique Tu continues de faire ton travail Mais tu n'as plus d'idée D'oser quelque chose de nouveau Tu es resté Dans le standard Le basique Le non évolutif Tu es resté dans les bandes dessinées Tu es resté dans les bandes dessinées Parce que tu veux plaire à tout le monde Parce que tu veux être Agréable à tout le monde Tu ne veux pas qu'on te dise Qu'on critique On est intimidé par quoi ? On est intimidé parce qu'on fait quelque chose Qui est hors du commun Parce qu'on fait quelque chose C'est ça l'intimidation C'est-à-dire qu'on me dit Toi là Tu ne sais pas que Dans ce pays Et les gens sont intimidés Ce qui fait que leur talent de dessinateur Leur talent de créateur Leur talent d'architecte Leur talent de ceci ou de cela N'est pas exploité Le talent est là Ou bien ils ont continué de l'utiliser Mais dans une norme statique Les gars ils sont maçons Mais ils sont maçons Comme tous les maçons de la Côte d'Ivoire Pourquoi ? Or il avait une idée Il avait une idée nouvelle Il avait quelque chose Que les autres n'avaient pas encore essayé de faire Mais il a bloqué Parce que le jour où il a essayé de faire Son patron est venu Mon ami Avant que tu ne naissent On faisait comme ça On est comme ça On est nés comme ça On avance comme ça Je te renvoie et tu vas voir Donc mon gars Dans la vie Il y a des gens qui ont osé Mais quand ils ont osé Ils ont perdu une foi Alors ils sont paralysés De ne plus jamais essayer quelque chose Qui est différent Un don est une chose qui vous différencie de la foule Alors dès l'instant Vous faites quelque chose qui est différent Vous serez intimidés Les gens vont vous dire On ne connait pas ça Tout du sort Peut-être que Timothée a été intimidé En tout cas Il a été intimidé C'est l'exemple pour laquelle son don s'est éteint Qu'aujourd'hui dans le nom de Jésus L'esprit de la timidité s'éloigne de toi L'esprit de la timidité s'éloigne de toi Toute tentative d'intimidation Quand ta vie soit paralysée Anéative Brisée Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Tu vas te tenir debout Et tu vas prier Tu vas dire Que tout ce qui a paralysé le don Le potentiel que Dieu a mis en toi Soit brisé dans le nom de Jésus Mon ami Les intimidations sont vastes Elles viennent de ton histoire De ta famille De tes parents De ton quartier Toutes sortes de choses Mais aujourd'hui ce soir Dieu veut ranimer le don Qu'il t'a donné Parce que c'est par ce don là Qu'il t'a exaucé C'est par ce don Qu'il va tout Qu'il t'ouvre les portes C'est ce don qui te propulse C'est ce don qui t'amène loin Prie ton Dieu Prie ton Dieu Chasse l'esprit de timidité Chasse l'esprit de la peur Chasse l'esprit de la honte Dieu ne t'a pas donné Un esprit de timidité Cet esprit Cette pensée Ne vient pas de Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Maintenant garde les deux mains levées Père tu nous connais Papa tu nous sondes Tu as mis ces choses dans mon coeur Parce que tu veux délivrer ta fille Tu veux délivrer ton fils De l'esprit d'intimidation Cet esprit est répandu dans les nations Dans le monde entier Pour paralyser les dons Et faire tuer le potentiel de tes enfants A cause de l'esprit Certaines personnes Qui avaient reçu le don de Dieu De trouver des remèdes Ont Perdus Ou sont restés statiques Des médecins basiques Des médecins standards Des architectes standards Des designers basiques standards Père Merci parce que ta parole nous éclaire Que par le feu de ton esprit Par le feu de ta puissance Cet esprit de timidité D'intimidation De peur De honte Sois chassé de tes enfants Dans le nom de Jésus Pendant que tes mains sont levées Toi qui es fatigué Tourmenté par un esprit de peur Et de honte Tu es délivré maintenant Au nom de Jésus Le plus souvent les esprits de timidité Ne possèdent pas Ils sont à l'extérieur Et puis ils influencent Mais pour d'autres fois Lorsque la personne a grandi Dans la peur Dans le rejet familial Dans le rejet chronique Ce n'est plus un esprit Qui est à l'extérieur Qui essaye de lui suggérer Des pensées De honte Mais c'est devenu Comme un esprit Qui la possède Je parle à une jeune dame Qui est tourmentée Par un démon de peur Chaque jour Tu as peur de sortir Peur d'entreprendre C'est comme une pensée Qui te dit Tu vas mourir Tu vas perdre Tu vas te perdre Dans le nom de Jésus Je me tiens dans le sang De l'agneau Et je déclare Que maintenant Ce démon N'a plus d'influence Sur toi Tu es libéré De son influence Maintenant Pendant que je te parle Je parle à toute personne Qui me suit en ligne Qui est concernée Par cet esprit de timidité Et je vous ordonne J'ordonne à ce démon Dans le nom de Jésus Au son De ma voix Et dans le nom de Jésus Je te condamne Et je t'ordonne Maintenant De t'éloigner De la fille de Dieu De t'éloigner De l'enfant de Dieu Car Dieu a décidé Aujourd'hui De ranimer son don Maintenant L'esprit de la peur Est en train de partir De toi Il part Esprit de peur Je te montre La bouche Comme voie de sortie Par maintenant Au nom de Jésus 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 Ce soir Dieu délivre Ses enfants Dieu te délivre De l'esprit de la peur De l'esprit de la honte De l'esprit de la paralysie L'esprit qui te paralyse Dans le doute et la peur Tu es délivré Tu es en train de sentir A cet instant Comme une palpitation Dans ton coeur Comme une palpitation Dans ton coeur Ton coeur est en train De battre fortement C'est cet esprit là Qui est en train de partir Maintenant Dans le nom de Jésus 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 Libre par Jésus Libre par Jésus Libre par Jésus Libre par Jésus La personne dont je parle Me semble s'être écoulé Quelque part amener la moi Pendant que l'esprit Est en train de paralyser Sa poitrine Amenez-la Que je le chasse Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Libre par le Saint-Esprit Libre par Jésus Qui est de Nazareth Libre au nom de Jésus Tu es libre maintenant 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 Tu es délivré par Jésus Amen cette dame Ton potentiel se révèle Tu n'es pas possédé Mais tu t'es enfermé Dans la prison de la peur A cause d'un abus Que tu as connu Dans ton enfance Je te vois comme dans une prison Tu vois les choses de la prison Au travers des barreaux de cette prison Tu vois ce que tu peux faire Tu as la solution au problème Tu as des réponses A des problèmes que les gens posent Mais tu as peur de parler Tu as peur de donner ton avis Tu es comme emprisonné Et même lorsque tu parles Ta voix n'est pas entendue Quand tu révèles les choses Ta voix n'est pas entendue Aujourd'hui Dans le puissant et précieux nom de Jésus Le Seigneur brise le cachot Dans lequel Satan L'esprit de la honte L'esprit de la peur L'esprit du rejet T'avait enfermé Dans le nom de Jésus 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 Fais-les lever Amène-les au milieu aussi Au nom de Jésus Tu es libre par Jésus Libre par Jésus Merci Seigneur Fais-les venir au nom de Jésus Tu sors de la prison, tu sors de ce cachot L'esprit de timidité dont nous parle L'apôtre Paul vient de plusieurs choses Il se manifeste de différentes façons Comme une très forte honte Honte Qu'est-ce que les gens vont dire quand je vais parler Que penseront les autres L'esprit de timidité se manifeste aussi Par le désir d'être apprécié de tous Le désir d'être approuvé par tous Donc quand tu fais une chose Tu regardes est-ce que les gens vont l'apprécier Dès l'instant où tu as l'impression que Les gens n'apprécient pas Tu te recouques vite Tu te renfermes avec ton potentiel Tu te renfermes Parce que tu as peur des mauvais regards C'est comme ça Satan est arrivé à détruire Tout ce que Dieu a déposé de grand en toi Ta vie est longtemps Est paralysée depuis longtemps Par cette peur qui t'anime Cette peur des candidatons Cette peur Cette peur Mais ce soir Dans le nom de Jésus Je me tiens dans le sang de Christ Et j'ordonne Que tu sortes de cette prison Pendant que je parle cette parole Si tu te sens concerné Mets simplement la main sur ton coeur Et crois Que le sang de Christ Est puissant pour te délivrer Le sang de Christ Est puissant pour te faire sortir L'esprit de timidité Dont parle l'apôtre Paul Se manifeste aussi Par la forme d'esprit de rejet Toi-même tu te rejettes Tu trouves que tout ce que tu fais N'est pas assez bien Tu trouves que tout ce que tu fais N'est pas assez propre N'est pas assez bien N'est pas assez bien Tu te dis que tu n'as jamais La meilleure idée Au nom de Jésus Christ Père en ton nom Je lève ma main Que tes serviteurs Et tes servantes Soient délivrés De ce démon De cet esprit de peur L'esprit de rejet L'esprit de rejet Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Il s'éloigne maintenant de toi Tu es libre par Jésus de Nazareth 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 Tenez-vous debout Faites-les lever Tu es libre par Jésus Tu es libre par Jésus Tu es libre Au nom de Jésus Sois libéré Que l'esprit de peur S'éloigne de toi Particulièrement L'esprit s'adresse à toi Ma soeur Mesdames et Messieurs La patrine Aujourd'hui c'est terminé Tu es libre ma fille Tu passes à une autre étape De ta vie Tu es libre par Jésus Tu es libre 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 Jésus te délivre Elle veut cracher Donnez-le quelque chose Elle va cracher Tu es libre Tu es libre femme Merci Seigneur pour ta paix Merci Seigneur pour ta grâce Merci Tu es libre ma fille Tu es libre Au nom de Jésus Christ Tu es libre Tu es libre par Jésus Tu es libre par Jésus Au nom de Jésus Merci Seigneur mon Dieu Et vous êtes libéré maintenant Dis avec moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je suis plein de force Je suis plein de sagesse Je suis plein d'amour Pendant que tu es debout L'apôtre Paul dit Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité Amenez-la Amenez-la Il dit Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité Mais il nous a donné un esprit de force Tu vois Il ne s'agit pas seulement de chasser l'esprit de la timidité La Bible dit que lorsqu'un esprit sort d'un corps Il s'en va Et plus tard il revient Et s'il trouve la maison qui est vide Il va chercher cet autre esprit pour s'installer Ça veut dire que lorsque vous avez chassé un esprit Il faut qu'il y ait un autre esprit En l'occurrence ici le Saint-Esprit Qui vient combler ce vide Et quand l'esprit de timidité s'en va Le vide est comblé par l'esprit de la force Qu'est-ce qu'il y a avec moi Il dit car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité Mais un esprit de force Et quand on dit l'esprit de force On parle encore du Saint-Esprit Car les Écritures disent Car Dieu a un de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ Alléluia Alors Dieu n'est pas en train simplement de chasser l'esprit de timidité Mais te donne l'esprit de la force Garde les mains levées et reçois la force de Dieu Reçois la force Ça veut dire l'audace Ça veut dire le courage Ça veut dire la force et le courage d'essayer En dépit de ce que peuvent penser les autres La force est le courage d'oser D'oser Reçois l'esprit de Dieu Reçois l'esprit de force Reçois l'esprit de force Reçois l'omption de la force Que l'audace soit en partage Que le courage soit en partage Au nom de Jésus Reçois la force de Dieu Reçois le courage de Dieu Reçois le courage d'affronter les choses Reçois le courage d'essayer Reçois la force d'oser Dieu te remplit de sa force Dieu te remplit de ses capacités Dieu te remplit Seigneur remplis ta servante Seigneur remplis ton serviteur Seigneur remplis tes enfants Seigneur remplis-nous de la force Seigneur remplis-nous L'esprit de Dieu te remplis-nous L'esprit de Dieu te remplit Cette nuit tu es inondé 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 Laissez-la Inondé Mais laissez-la Ne la touchez pas Reçois l'esprit femme Reçois L'esprit de Seigneur Vient t'inondé Il vient te remplir de la force Du courage Du courage Du courage Du courage Rénassons-nous Reçois-nous de la force Maintenant reçois 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 Une puissance T'envahit maintenant Reçois Reçois la force de Dieu Reçois Ton Dieu t'inonde Tu reçois L'onction du courage L'onction de la force David Avaient reçu Une onction de force Et il a eu l'audace Lorsqu'il a vu Goliath Se dresser Le courage Est dans son coeur Et il a dit Il va aller l'affronter Reçois le courage D'affronter Des défis Si Dieu T'a donné Ce don Cette spécificité Il faut Qu'il t'accorde aussi Et il te l'accorde Ce soir La force D'exercer ce don Là où cela est Indispensable Et nécessaire Au nom de Jésus Sois rempli de Dieu Sois rempli de Dieu Sois rempli de Dieu Sois rempli de Dieu Sois rempli de sa vie Sois rempli du Saint-Esprit Sois rempli du Saint-Esprit Sois rempli du Saint-Esprit Sois rempli du Saint-Esprit Au nom de Jésus Seigneur, accorde-nous ton esprit de force Et même quand tu quitteras ce lieu ce soir Continue de prier pour dire Seigneur, donne-moi l'esprit de la force Donne-moi ton Saint-Esprit Amen Mais quand tu vas chercher l'onction de Dieu C'est le même Saint-Esprit Alléluia Dans le livre d'Esaïe, il est présenté ainsi Amen Esprit de sagesse, de force, etc Donc ce sont des capacités Qui sont dans le Saint-Esprit Amen Ce sont des capacités Souvent vous recevez le Saint-Esprit Mais certaines capacités, on ne les laisse pas être manifestées Si je reçois le Saint-Esprit pour parler en langue Je dois recevoir la force d'exercer mon don Sans être influencé ou intimidé Par les adversités qui vont se dresser Si je reçois l'intelligence et le don de Dieu De l'architecture, de la créativité, de l'inventivité Je dois aussi prier pour avoir la force d'exercer Parce que quand je vais commencer à exercer Ce que Dieu a mis en moi Ça sera différent À un moment donné, je vais faire quelque chose que les autres ne comprennent pas Je vais faire quelque chose que les autres n'acceptent pas forcément Mais ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont jamais vu ça C'est ce qui fait que tu es unique C'est ce qui fait que tu es spécial Tu n'es pas fait pour faire ce que tout le monde a toujours fait Tu vas faire quelque chose qui est unique Donc lorsque cela va se manifester La force de Dieu qui est en toi Va te dire, vas-y La force de Dieu qui est en toi va te dire Tu peux aller jusqu'au bout La force de Dieu va faire qu'en dépit des moqueries En dépit du rejet En dépit des incompréhensions Tu sois capable d'aller de l'avant Que l'esprit de la force soit avec toi au nom de Jésus Alléluia Mais le Seigneur ne s'arrête pas là Il dit ceci Parce que, frère Il faut savoir que pour vaincre Pour ranimer l'esprit Pour ranimer le don Pour ranimer le don Il faut vaincre l'esprit de la peur De la timidité, du rejet, etc Donc la timidité est tout son corollaire Mais il dit Car Dieu ne nous a pas donné aucun esprit Il nous a donné un esprit de force Ça veut dire que la force vient combattre cela Mais ce n'est pas suffisant Il dit aussi un esprit d'amour Alléluia Alors, le courage sans l'amour C'est un déséquilibre Il faut Je ne peux pas avoir l'audace Mais c'est-à-dire que mon don Doit s'exercer en aimant les autres Quelqu'un dit avec moi J'ai vu des gens qui ont des dons spirituels Mais ils n'aiment pas les gens Donc, vous voyez En fait, quand vous n'avez pas Quand vous n'avez pas Vous avez la force sans l'amour Ça devient maintenant Ça devient de l'orgueil Tu te risques ton don Puis tu t'en fous de tout ce que les autres pensent Peu importe Toi, ce qui est sûr Tu fais ta chose Tu ne tiens pas compte de ton voisin Tu ne tiens pas compte de ta voisine Quand vous sortez de la timidité Vous pouvez vous dire Oh, avant je tenais tellement compte des autres Que je n'exerçais pas mon don Et comme tu reçois la force Tu te dis maintenant Je m'en fous de quiconque Il ne faut pas basculer à l'extrême La vie chrétienne est une vie qui est très équilibrée Alléluia Alléluia Il y a des gens qui ont de la force Mais comme ils ne contrebalancent pas cette force-là Avec l'amour du prochain Alors, la force L'esprit de la force Sans l'amour Ça crée d'autres problèmes Ça va te créer Contre toi De la haine Et ça va accroître le rejet Mais à un moment donné Émotionnellement Ça va te fatiguer Ça va t'épuiser Un don de Dieu Même s'il est unique Même s'il a besoin D'affronter L'adversité Des regards d'autrui Il doit être exercé avec l'amour S'il n'est pas exercé avec l'amour Amen Le don va s'éteindre Il y a des gens qui ont eu la force Mais À force De se battre Ils ont la force Ils ont le courage Ils viennent, ils prêchent Ils ont dit Oh, tu racontes n'importe quoi Mais ils sont courageux quand même Mais à un moment donné Ils faiblissent J'ai dit Mais mon don On parle à tout le monde Et souvent parce qu'ils n'ont pas exercé Avec l'amour Quand vous Quand vous avez un don de Dieu Et que vous aimez votre prochain Ça amène à un moment donné Les gens À respecter votre don Et à recevoir votre don Un don spirituel Sans amour Va jamais amener les gens À le respecter À le considérer Mais quand les gens voient Que par ce don Tu les aimes C'est comme quelqu'un Qui a le don de libéralité Maintenant il donne En méprisant Est-ce qu'on va voir ce que ça Il a le don Il dit Tiens l'argent Petit là Lui il a le don de libéralité Son don de libéralité Il a la force Mais il n'a pas l'amour Que Dieu te remplisse de l'amour Seigneur remplis-nous de l'amour Reçois l'esprit d'amour L'esprit qui pardonne L'esprit qui est humble L'esprit qui a de la compassion Dans le don L'esprit qui a de la compassion Dans le don Seigneur remplis-nous de l'amour La Bible dit L'amour de Dieu A été répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit L'amour a été répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Qu'il soit répandu dans ton cœur Mais qu'il ne soit pas seulement dans ton cœur Qu'il se manifeste Par l'action du Saint-Esprit Seigneur manifeste ton amour Par l'action du Saint-Esprit Au nom de Jésus-Christ Nazareth Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Et puis il dit ceci Il nous a pas donné donc un esprit de timidité Mais un esprit de force Un esprit de D'amour Et un esprit de Sagesse Alléluia Un don spirituel Pour qu'il demeure animé Et qu'il ne s'éteigne jamais Pour qu'il ne Pour qu'à un moment donné On ne dit pas que ton don est mort Il faut que ces trois éléments soient là La force Qui est l'audace Le courage L'amour Qui est la façon dont Tu vas exercer le don Vis-à-vis de ton prochain Alléluia Et puis La sagesse Avec laquelle tu vas Exercer le don Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La prochaine fois j'avais ajouté un peu sur la sagesse Parce que la Bible dit par exemple Dans l'île de Proverbe Que moi la sagesse J'ai pour demeure le discernement Moi la sagesse J'ai pour demeure le discernement Vous savez Quand vous essayez les dons spirituels Autant vous devez Traver les dons spirituels Mais vous devez aussi Être prudent En ce qui concerne L'exercice des faux dons Les faux prophètes Les faux docteurs Etc Quelqu'un est avec moi? Il faut le discernement Amen Il faut de l'humilité Il faut le discernement Il faut le discernement Et la sagesse Pour savoir Quand ce que vous avez fait N'est pas bien Et puis vous répondez Pour dire Oh je n'aurais pas dû faire ça Quelqu'un est avec moi? Alléluia Alléluia Bon ça ça vient du côté de l'amour Ce dont je dis C'est de la sagesse Et puis c'est de l'amour Parce que la sagesse Me met dans l'amour Par exemple Tu reçois le don de Dieu Et quand tu regardes la vie de quelqu'un Tu vois sa vie Ok? Mais la compassion Va venir te dire N'expose pas sa vie en public La sagesse Me te dit On ne fait pas ça Et puis toi tu viens Toi là je t'ai vu Viens là Tu as volé ta maman Et puis les gens sont là Prophète Prophétise Mais tu manques de sagesse Est-ce que tu as besoin De l'humilier Devant les gens? Est-ce que ce don là Va l'amener à la répentance? Tout le gars Quand il va sortir là Hé ma vie a été exposée Ma vie a été exposée Où est la sagesse? Où est l'amour De ton prochain? Vous me suivez? Alléluia Alléluia Donc à la fin Même les gens vont mépriser ton don Un don Viens pas pour qu'on te voit Un don fais pas pour qu'on Et puis on te regarde On dit Non Prophète Tu es le numéro un Par toi Il n'y a personne Prophétise sur la terre Yeah Yes Ok Ou bien tu dévoiles sa vie Jusqu'à la fin On fait quoi? Ok Tu es parti Tu as volé Quand tu avais 4 ans Tu as volé Quand tu avais 3 Tu es parti Il y a une fille là-bas De faire quoi maintenant? C'est question On t'a attrapé Alléluia Et puis la foule Acclame Parce qu'on a attrapé Ce que tu as fait Tu vois Ça ce sont des dons Qui sont pas complets Tu as eu la force De dire ce que tu reçois Mais tu n'as pas ajouté la sagesse Tu n'as pas ajouté l'amour Alors ce don Là va finir par s'éteindre à nouveau Paul dit Ranime le don Triomphe de la timidité Par la force L'amour La sagesse Que cela soit ton partage Dans le nom de Jésus Que cela soit ton partage Dans le nom de Jésus Que cela soit ton partage Dans le nom de Jésus Quelqu'un donnez un bon amen Acclame Jésus Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as